C'est clair avec Garciandia, la fente face à Mathieu Grébille, il monte derrière, c'est parfait. Il est assez étonnant ce joueur. Ça c'est trop difficile, il est au contact. Absolution sur Jorapi, dans la répartition. Si, 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 dans un deuxième temps. Bien joué, je parlais de pas de solution sur les ailes. Oui, pas directement, mais vous pouvez compter sur Luke Steins pour prendre l'information. Lorsque le ballon n'est plus dans ses mains, pour prendre l'information. Regardez, c'est important. C'est Elohim Prandi qui va poser un dribble et Luke Steins il n'attaque pas tout droit. Les joueurs exois sont arrêtés, le bras élevé. Garciandia repoussé par Luka Karabatic. Et une nouvelle fois, l'Espagnol qui ajuste la mire pour l'égalisation. Assise partout, décidément. Ce Garciandia là, n'a absolument plus rien à voir avec le joueur transparent qu'il était il y a 7-8 mois. Le décalage avec Mathieu Gréby et l'arrêt de Sandro Mestric. Vous pouvez nous laisser vos messages sur le hashtag HandAction tout au long de cet après-midi. Emilie avec Steins, Prandi qui retourne le passage de bras fulgurant et la conclusion du bison Elohim Prandi. Nick Steins avec Emilie, la passe dans le dos. Superbe de la part de Ferran Solé pour venir mettre un terme à cette première période. Le PSG mène de deux buts assez logiquement. 14 à 12 avec une grosse performance défensive de la part des champions de France. C'est là où ça devient intéressant, le jeu avec l'induction. Bien joué, Carl Conant qui a fait une très bonne entrée sur le poste d'arrière, sur la base arrière en attaque. Il a apporté une certaine pression. Le numéro de Nedim Remili est parti. Et on n'est pas certain que son papa regarde le match parce que clairement il a d'autres choses à faire aujourd'hui. Et quelle chose ? Parce qu'il y a un duel fratricide face le Valdemar Nico. Steins, les petits pas avec Remili auprès et l'arrêt de Zaponsec ! Ça n'est pas terminé ! Mais il ne faudra plus rien rater pour Aix-en-Provence. Kristiansson, Carl Conant, à Cambrai, le redactement ! Et c'est bien joué ! Pessina ! Aix-en-Provence n'a pas abdiqué ! Marqué ! Ouh ! Subir sans doute la loi de Paris ! Tarafetta ! Avec Ouya Cambrai ! Le passage devant ! Cambrai ! Et l'arrêt de Vincent Gérard ! Qui va sans doute mettre un terme au suspense ! Si ! Et seulement si Paris est en mesure de marquer ! Avec le temps mort pour Raul Gonzalez qui va certainement prendre le temps ! Il reste trois passes ! Oui, ça devrait aller ! C'est donc fini pour le PSG qui va se diriger un peu plus vers le titre de champion de France ! Attention à ne pas balancer le ballon ! Pour ne pas obtenir le carton rouge ! Voilà ! Voilà ! Tout va bien ! Mais Lim fait les deux pas nécessaires ! C'est terminé ! Paris s'impose ! Et fait un pas immense ! Donc supplémentaire ! Vers le titre de champion de France ! Aix-en-Provence aura livré un énorme combat ! Aura montré un très beau visage ! A l'image des dernières semaines ! Insuffisant tout de même ! Pour rivaliser avec Paris ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada